Salut à tous, en fait aujourd'hui nous allons voir dans cette séance quelque chose de très important en matière de communication française, la relation sujet-verbe, c'est très 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 important, voyons cette séance est en lien avec l'orthographe, la conjugaison et finalement la communication orale, cela dit après cette séance vous devez être capable de maîtriser l'orthographe, parce que cela va vous aider forcément dans la partie, la dernière partie de l'examen, la production écrite, cela va vous permettre de ne plus faire des erreurs dans l'orthographe, dans la rédaction, tout ça, et cela va vous aider également dans la conjugaison, donc de la communication orale, cela va vous aider énormément. Et dire que la relation sujet-verbe est une relation indispensable à la constitution de la phrase, c'est faire une remorque grammaticale qui repose sur deux preuves. D'abord, tout verbe demande un sujet, et ensuite, si on supprime le sujet, la phrase cesse d'être une phrase, elle devient une simple suite de mots. Voyons un exemple, Pierre est arrivé hier, ici c'est une phrase, donc Pierre est le sujet. Donc si on enlève Pierre, il nous reste est arrivé hier, cette partie est arrivé hier n'a plus de sens, ok ? C'est une suite de mots, puisqu'il n'y a pas de sujet. Et il existe deux sortes de solidarité entre le sujet et le verbe. Il y a une solidarité sémantique, cela veut dire quoi ? Une solidarité du point de vue de sens, puisque sémantique veut dire sens. Il y a une solidarité syntaxique, cela dit, une solidarité du point de vue de l'accord, du sujet-verbe, ok ? De la dépendance du sujet-verbe. Et ici, la solidarité sémantique du sujet et du verbe varie en fonction de leur sens respectif. Là, on va rapidement, par exemple, le sujet peut être l'agent d'une action, c'est-à-dire celui qui fait l'action. Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel de la littérature en 1954. Ici, le verbe s'est refusé. Qui est-ce qui a fait l'action ? C'est Jean-Paul Sartre. Donc, il est l'agent de l'action, de l'action refusée. Et le sujet peut être également bénéficiaire de l'action. Exemple, François Maurice a reçu le prix Nobel de la littérature en 1951. Ici, François Maurice, eh bien, a reçu quelque chose. Il est le bénéficiaire de l'action de recevoir. Ici, le sujet peut être également un patient, ok ? Le patient d'un état. C'est ceci, c'est pour les verbes d'état. Peut-être que paraître, paraître, sembler, demeurer, être, qu'il n'y a pas. Baudelaire a souffert d'aphasie dans les deux dernières années de sa vie, ok ? Ici, Baudelaire a souffert d'aphasie dans les deux dernières années de sa vie. Eh bien, ici, Baudelaire, eh bien, c'est le sujet, il est donc impatient. Donc, n'oubliez pas, en dépit de ces différences, la relation sémantique du sujet et du verbe peut être soulignée, eh bien, par l'emploi du présentatif « c'est qui ». C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui vais présenter le cours, quelque chose comme ça, voyons. Et, voyons ces exemples. Voyons, c'est Sartre qui a refusé le prix Nobel. C'est Maurice qui a reçu le prix Nobel, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, le présentatif « c'est qui » veut dire quelque chose, en fait. Par exemple, ce sont eux qui ont refusé le prix. C'est moi qui ai refusé, c'est nous qui avons refusé, voilà, quelque chose comme ça. Donc, n'oubliez pas, la construction « c'est qui » ne s'applique pas au verbe impersonnel. Par exemple, le fait « falloir », le fait « pleuvoir », quelque chose comme ça. Donc, cette chose ne s'applique pas au verbe impersonnel, c'est quelque chose à noter. Vous verrez ça plus devant. Voyons, la solidarité syntaxique, c'est ce qui m'intéresse le plus, bon, ce qui va certainement vous intéresser, parce qu'il s'agit de l'accord du sujet-verbe. Et le sujet est le mot qui impose l'accord du verbe. Retenez-le. C'est l'élément qui impose l'accord au verbe. Autrement dit, le verbe s'accorde avec le sujet. Cet accord se fait de plusieurs façons. Voyons, cet accord se fait en personne. Exemple. « Je chante, tu chantes. » Quand je dis « je chante », « je » est le sujet, ok ? C'est la première personne du singulier. Donc, le verbe étant un verbe premier groupe, « er », eh bien, se termine par « e ». Quand je dis « tu chantes », puisque c'est « tu », la deuxième personne du singulier, le verbe se termine par « es ». Si je dis « non », la première personne du pluriel, le verbe va se terminer en « ons ». Donc, eh bien, le verbe s'accorde avec le sujet en personne, première chose. Deuxièmement, c'est en nombre, ok ? Le verbe s'accorde avec le sujet en nombre. Par exemple, « Pierre arrive ». Quand je dis « nombre », vous savez qu'il y en a deux. Il y a le singulier et le pluriel. « Pierre arrive ». Donc, « Pierre », troisième personne du singulier, « singulier ». Donc, le verbe se termine par « er », c'est un verbe « er », eh bien, qui se termine par « e ». Mais quand je dis « Pierre » et « Anne », deux personnes, donc pluriel, le verbe se termine par « ent ». Vous voyez ? Donc, le verbe, eh bien, s'accorde avec le sujet, eh bien, en nombre. Donc, le sujet, maintenant, c'est « Pierre », « Anne », le sujet est pluriel, eh bien, le verbe s'accorde au pluriel. Eh bien, le verbe s'accorde également parfois en genre et en nombre pour le participe passé des formes composées, eh bien, avec « être ». Avec « être ». On dit en genre et en nombre. Quand il s'agit du participe passé, du participe passé plus « être », OK, ou bien « être » plus le participe passé, eh bien, le verbe s'accorde en genre et en nombre. Quand on dit « genre », on va voir le féminin qui apparaît également. Voyons l'exemple. « Elles sont arrivées ». « Elles », sujet. « Arrivé », le participe passé. « Ouxiliaire », « être ». Excusez-moi, on a « son ». Bon, puisqu'on a « oxiliaire », « être », eh bien, le participe passé va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet, maintenant, « elle », est féminin pluriel. Eh bien, on n'écoute le verbe, eh bien, au féminin pluriel. On ajoute « es ». C'est très, très important. C'est très important, la solidarité sémantique et cette axe-ci. Voyons les accords. Si le verbe a un seul sujet, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, la règle générale demande que le verbe s'accorde avec le sujet. Et le soleil brille. OK ? Le soleil brille. Donc, on a un seul sujet, c'est le soleil. Eh bien, le verbe, c'est le verbe « briller ». Eh bien, c'est un seul sujet, troisième personne du singulier. Eh bien, le verbe prend la troisième personne du singulier. Les nuages sont partis. Les nuages pluriels. Et auxiliaire « être ». Et le verbe « partie », « partie passer ». OK ? Donc, les nuages masculin et pluriels, eh bien, on met « s ». Très facile. Vous voyez ? Eh bien, si le verbe est un nom singulier de sens collectif, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, la foule arrivait de toutes les rues. La foule arrivait de toutes les rues. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Le verbe « arriver » s'accorde avec la foule. Troisième personne du singulier. A-I-T. OK ? Voyons un exemple. Si le sujet est suivi d'un complément de nom au pluriel, le verbe s'accorde avec le nom au singulier ou avec le complément au pluriel. Selon le sens qu'on veut donner à la phrase. Par exemple, une foule de gens est venue. On peut dire également une foule de gens sont venus. Regardez ici. Quand on dit une foule de gens est venue, eh bien, le verbe « venu » s'accorde avec une foule. Mais on pourrait écrire « venu » avec « s ». Cela veut dire quoi ? Ici, le verbe « venu » s'accorde avec les gens. Une foule de gens sont venus. Ce sont les gens qui sont venus, pas la foule. Donc là, on peut accorder soit avec la foule, soit avec les gens. Parce que la foule, c'est un nom collectif. Dans le deuxième exemple, une centaine de personnes est arrivée. Si je dis une centaine de personnes est arrivée, ici j'accorde « arrivée » avec une centaine. Donc, singulier. Mais je peux accorder avec les personnes. Une centaine de personnes sont arrivées. Maintenant, le verbe « arrivée » s'accorde avec « personne ». C'est très important. Cela dépend du sens qu'on veut donner. Et si le sujet est une expression de quantité, par exemple, « beaucoup », « assez », « peu », « trop », « temps », « combien », la plupart. Si cette expression est seule ou si elle est suivie d'un complément au pluriel, eh bien, le verbe est au pluriel. Le verbe est au pluriel. Par exemple, « beaucoup de gens sont venus ». Beaucoup de gens sont venus. On accorde. « Venus avec gens ». « Beaucoup viendront encore ». Donc, c'est pluriel. Avec « le peu », « le peu de », ou bien « plus d'un », le verbe est au singulier. Ça, il faut le savoir. Quand vous utilisez ces éléments, « le peu de », « plus d'un », le verbe est au singulier. Exemple, « voici le peu d'argent qui me reste ». Regardez le verbe « rester ». Le « peu d'argent qui me reste ». Le verbe « rester » se met à la troisième personne du singulier. Plus d'une personne a trouvé le spectacle intéressant. Bon, c'est intéressant que je ne l'ai pas écrit là. Plus d'une personne a trouvé le spectacle intéressant. Ok ? Ici, regarde ce qui arrive. Plus d'une personne a trouvé. Pourquoi on ne dit pas « plus d'une personne » ont trouvé ? Ici, quand on a cette expression « plus d'une », eh bien, le verbe se met à la troisième personne du singulier. C'est très important. Si le sujet est « un des », ou bien « un de ceux » qui est plus complément, eh bien, l'accord se fait avec le complément au pluriel ou avec « un » selon le sens de la phrase. Selon le sens de la phrase. Par exemple, j'ai rencontré « un des camarades de pierre qui font du basket ». J'ai rencontré « un des camarades de pierre qui font du basket ». Oui, vous voyez ici le verbe. On dit « le verbe « faire » se met à la troisième personne du pluriel. » Ce sont les camarades de pierre qui font du basket. Ce n'est pas celui que j'ai rencontré. Ce sont tous, tous les camarades de pierre qui font du basket. Ici, « un parmi tous ceux qui font du basket ». Mais je peux faire autre chose. Je pourrais écrire « j'ai rencontré un des camarades de pierre qui fait du basket ». Cela veut dire quoi ? Pierre a plusieurs camarades, ok ? Parmi tous les camarades de pierre, j'ai rencontré un. Mais celui que j'ai rencontré, lui, il fait du basket. C'est pourquoi j'ai vu cette phrase. Vous comprenez ? C'est très important, mes amis, de voir là. Dans le premier exemple, j'ai rencontré « un des camarades de pierre qui font du basket ». Cela veut dire que tous les camarades de pierre, le camarade de pierre que j'ai rencontré, fait partie de tous ceux qui font du basket. Mais dans le deuxième exemple, j'ai rencontré « un des camarades de pierre qui fait du basket ». C'est-à-dire que Pierre a plus de camarades. Mais j'ai rencontré « celui qui fait du basket ». Vous comprenez ? Bon, parmi… Donc, ça, c'est l'exemple. Si le sujet sont des personnes grammaticales différentes, ça, c'est très important, quelque chose qu'on a l'habitude de donner aux examens officiels. Eh bien, on dit que si le sujet sont des personnes grammaticales différentes, eh bien, la deuxième personne l'emporte sur la troisième personne. Ça, il faut savoir. La deuxième personne, ok, l'emporte sur la troisième personne. Par exemple, « toi et lui ». Puisque je dis « toi et lui », « toi et la deuxième personne », vous voyez ? « toi et lui », eh bien, on met le verbe « à la deuxième personne ». « tu pluriel », « toi et lui », « vous irez à la piscine ». Puisqu'il y a « toi », je mets le verbe « à la deuxième personne » du pluriel. S'il y a « première personne », eh bien, la première personne l'emporte sur toutes les autres personnes. Ok ? La première personne, c'est-à-dire, on va mettre le verbe « à la première personne » du pluriel. Par exemple, « toi et moi », « nous irons à la piscine ». Puisqu'il y a « moi », « première personne », ok, on met le verbe « à la première personne » du pluriel. « Toi et moi », « nous irons à la piscine ». Donc, s'il n'y a pas de deuxième et de première personne, eh bien, on laisse « à la troisième personne » du pluriel. Si le verbe a plusieurs sujets, c'est important, la règle générale demande un verbe au pluriel. Donc, quand il y a plusieurs sujets, on met un verbe, eh bien, on met le verbe au pluriel. Par exemple, « Pierre », « Paul » et « Claire », plusieurs sujets, eh bien, sont arrivés. Vous voyez, il y a plus de sujets, on met le verbe, eh bien, à la troisième personne du pluriel. Il y a des cas où le verbe reste au singulier. Regardons, un pronom indéfini représente tous les sujets. S'il y a un pronom indéfini, eh bien, ce pronom indéfini peut représenter tous les sujets. Par exemple, « livre », « document », « photo », « tout avait disparu ». Il y a « livre », un premier sujet, « document », un autre sujet, « photo », un autre sujet. On devrait mettre le verbe au pluriel, mais « tout » avait disparu. Eh bien, le verbe « avait », le verbe « avoir » ici, ça accorde avec tout. Un pronom indéfini qui est au singulier, eh bien, voilà, le verbe est au singulier. OK, les sujets forment une gradation que le dernier terme résume. OK, il y a plusieurs sujets. La peine, la souffrance, le désespoir même se lit dans ses yeux. Il y a plusieurs sujets. Il y a la peine, il y a la souffrance, il y a le désespoir. Mais ici, le dernier résume tous les autres. Le désespoir se lit dans ses yeux. Donc, le verbe « lire » s'accorde avec le désespoir. Troisième personne du singulier. Les sujets sont des synonymes. S'il y a des sujets qui sont des synonymes, voilà ce qui se passe. Paul, mon ami, mon collègue est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, Paul ? C'est Paul qui est mon ami. C'est Paul qui est mon collègue. Donc, je mets le verbe à la troisième personne du singulier. Les sujets forment un ensemble, une idée globale. Eh bien, qu'est-ce qui arrive ? Par exemple, attendre et revoir est un proverbe anglais. Ici, il y a deux éléments. Il y a attendre et revoir. Mais ces deux éléments forment un ensemble. Ces deux éléments forment une idée globale. Eh bien, je mets le verbe à la troisième personne du singulier. Vous voyez ? Donc, les sujets sont liés par un adverbe de comparaison. Qu'est-ce qui arrive ? Si la comparaison réunit les deux sujets, le verbe est donc au pluriel. Paul ainsi que Pierre viendront nous aider. Vous voyez ? Paul ainsi que Pierre viendront nous aider. Ici, il y a deux sujets. Il y a Paul, il y a Pierre. Eh bien, ici, parce qu'on dit ainsi que. OK ? Un adverbe de comparaison. Ici, le verbe se met au pluriel. Mais si la comparaison apporte une information supplémentaire, souvent entre virgules, mais ne réunit pas les deux sujets, le verbe est donc au singulier. Si les deux sujets ne sont pas réunis. Par exemple, Paul ainsi que Pierre viendront. Là, il y a une virgule qui sépare. Je pourrais dire Paul viendra. Paul viendra. OK ? Paul, de la même manière que Pierre, viendra. Donc, ici, il n'y a pas d'union entre les sujets. Donc, ici, le sujet s'arrête avec Paul. Mais je montre que c'est Pierre, mais c'est Paul. C'est Paul. C'est Paul. OK, ici, les sujets sont coordonnés par une conjonction disjonctive. Si la valeur est exclusive, le verbe est au singulier. Par exemple, Pierre ou Paul viendra nous aider. Donc, j'ai donné cet exemple dans un exercice. Vous allez voir, dans un exercice, Pierre ou Paul viendra. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, c'est pourquoi on met viendra. Troisième personne singulier. Ni Paul, ni Pierre ne pourra nous aider. Donc, c'est une seule personne. OK ? Donc, par les deux. Pierre et Paul nous aideront. Là, c'est autre chose. Parce que là, les deux vont nous aider. Donc, c'est pourquoi on met le verbe au pluriel. Nous aiderons au pluriel. Troisième personne du pluriel. Si la valeur est inclusive, le verbe est au pluriel. Pierre ou Paul viendront nous aider. Là, c'est l'inclusion. C'est inclusion, c'est-à-dire les deux sont là-dedans. C'est pourquoi on dit inclusion. Les deux sont là-dedans. Eh bien, on met le verbe au pluriel. Ni Pierre, ni Paul ne pourront nous aider. Là, il y a une question d'inclusion. C'est-à-dire les deux sont là-dedans. Donc, je pense que c'est la fin. C'est la fin. On se retrouve dans... Enfin, dans une autre séance. Mais avant, les exercices vous seront envoyés quand vous aurez terminé la visualisation de la vidéo et la lecture du cours. Parce que le cours, eh bien, est donné de plusieurs manières, sur plusieurs formats. Eh bien, il y a la vidéo et PDF. Tout ça, c'est à vous de voir. Vous allez lire la leçon, regarder la vidéo. Ensuite, on vous envoie les exercices. Au revoir, mes amis. C'était un plaisir. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501